Bonsoir, donc calculons la limite ou bien lorsqu'on fixe d'abord un k appartenant à n étoile, donc on veut calculer la limite suivante lorsque x tend vers 0 de 1 sur x, f de x plus f de x demi plus f de x tiers plus plus jusque f de x sur k. Sachant que f de 0 est égale à 0 et que f est dérivable. Voilà donc comment utiliser ces données pour calculer cette limite, donc c'est égal. Il y a deux méthodes, soit on va utiliser la règle topédale, donc la limite de cette quotient, donc c'est la limite des dérivés des fonctions rores sur la dérivée de la fonction qui est en bas qui est x, qui est 1. Donc ça va rester les f prime, donc c'est f prime en x plus f 1 demi f prime en x2 et ainsi de suite. Donc je ne vais pas utiliser cette méthode, je vais utiliser la définition parce que j'insiste sur les définitions. Il faut bien maîtriser les définitions des délimits et des dérivés, donc je vais utiliser celle du dérivé. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de f de x sur x plus f de x demi sur x plus plus jusque f de x sur k sur x. Et je vais faire entrer la limite pour chacune. Donc c'est la limite quand x tend vers 0, je vais, c'est moins 0 ici. Et le 0 ce n'est rien que f de 0, donc c'est moins f de 0 sur x moins 0 plus la deuxième limite quand x tend vers 0. Donc de f de x demi, je vais encore faire c'est f de 0 sur x, x moins 0. Je vais utiliser ici, je vais diviser par 2 et je dois multiplier par 2, donc ça va faire sortir un demi. Et ainsi de suite, donc plus la troisième, je ne vais pas l'écrire, plus la dernière, donc c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x sur k moins f de 0 sur x moins 0. Je vais encore diviser sur x et multiplier par k, donc c'est multiplié par 1 sur k ici. Donc voilà, c'est égal. Donc la première, cette quantité, ça vaut f prime en 0. Voilà, donc plus la deuxième limite, donc c'est 1 demi, c'est encore f prime, puisqu'on peut faire un changement de variable en posant x demi, c'est y. Donc f de y moins f de 0 sur y moins 0, lorsque x tend vers 0, x demi tend vers 0, donc y ça va tendre vers 0 encore. Donc c'est encore la définition de la dérivée en un point qui est 0, donc c'est encore f prime en 0. Plus la troisième, c'est 1 tiers f prime en 0. Plus plus jusque la dernière, c'est encore, avec des changements de variable, ça va donner 1 sur k, f prime en 0. C'est-à-dire finalement, je peux factoriser par f prime en 0, facteur de 1, plus 1 demi, plus jusque 1 qui est 1. Et voilà. Et cette sommation, si vous voulez, est-ce qu'on peut simplifier de plus cette somme, 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, jusque 1 qui est 1. Donc cette limite est divergente, vous ne pouvez pas avoir une formule pas méchante de ça.